Elle avait vu son mari enlacé et embrassé Essie. Oui, il les avait même surpris ensemble dans les toilettes et à l'étage sur le plancher. Oh, un tas de fois ! Cette fois, comme elle avait posé la marmite sur la cuisinière, avec le repas dedans, qu'elle avait ramassé quelques bocaux de fruits et vidé des bouteilles de ketchup, et les avait montées au grenier. Juste comme elle était penchée pour poser les bouteilles, la porte s'est ouverte et Essie est entrée. Elle a demandé à Essie ce qu'elle voulait. Essie a grommelé une chose ou une autre. Et soudain, elle s'est trouvée à cogner Essie avec une bouteille de ketchup, le premier coup juste au-dessus de l'oreille. Et quand Essie s'est retournée, elle l'a cognée encore sur le haut de la tête. Essie est tombée sur les genoux. Alors Marie s'est souvenu du couteau qu'elle avait dans la poche. Elle l'avait mis là pour défaire une de ses coutures. Et elle a attrapé Essie par l'épaule. Elle ne se souvient pas combien de fois elle a frappé Essie avec. Il y avait une coupure juste en haut du front de la fille à la naissance des cheveux et des coupures en main et au bras, comme Essie avait essayé de l'empêcher de lui couper la gorge sans y arriver. Puis Marie a descendu les escaliers et s'est regardée dans le miroir. Sa chevelure était tombée, ses épingles à cheveux perdus et son tablier sanglant. Elle l'a brûlée dans la cuisinière. Il y avait du sang sur la robe, aussi. Elle a pris une petite éponge, elle l'a essuyée.